Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose une drôle de recette. Sur le chemin qui serpente, entre les verts pâturages, une ombre savant, un homme seul. Il a un vieux manteau tout rapiécé, un vieux chapeau tout élimé, une vieille besace bien maigre. Pourtant, il avance le dos droit, un sourire aux lèvres, et le regard lumineux de ceux qui voient au-delà des apparences. Il avance paisible sur le chemin. Il arrive près de la ferme, une belle ferme, une grosse ferme. Mais il accorde à peine un regard à la noble bâtisse. Non, ici, ça respire plus l'envie d'amasser des biens et des richesses que celle de les partager. Alors, il continue sa route, insouciant. Il descend dans la vallée, toujours en suivant le chemin, et arrive au village. Là, mine triste, porte qui se ferme, regard fuyant. Il a pourtant un sourire pour chacun, et il avance tranquillement jusqu'au centre du village, jusqu'au puits. Là, une vieille est en train d'essayer de tirer son saut plus vite pour pouvoir l'éviter. Mais elle ne le peut pas. Il est déjà près d'elle, il la salue chaleureusement. « Oui, bien le bonjour chez vous ! » lui répond-elle. « Bien le bonjour ! Faites bonne route ! » Et elle commence à essayer de se sauver, de peur qu'il ne réclame la part à Dieu. Mais il la retient. « Excusez-moi, j'aurais une faveur à vous demander, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me prêter une marmite ou un chaudron ? » « Non, non, ici on ne prête qu'aux connaissances et j'ai à faire. Puis de toute façon, je doute que vous ayez de quoi vous faire un ragoût, avec un sac bien maigre comme ça. » Et elle commence à repartir, elle lui dit « Oh, évidemment que je ne vais pas me faire un ragoût. Mais j'ai de quoi me faire, de la soupe de cailloux. » « La quoi ? » « De la soupe de cailloux. » Et là, il sort des galets de son sac, de beaux galets bien lisses. Il les lui montre, il lui explique qu'au cœur des galets se cache un secret. Que ces galets façonnés par l'océan en ont pris toutes les saveurs. Et qu'avec ça, il peut se faire une soupe très parfumée, très nourrissante, un vrai délice. « Vous pourrez goûter avec moi, » lui propose-t-il. « La curiosité de la vieille est piquée. » « Je reviens, » dit-elle. Et elle rentre chez elle, elle attrape un chaudron. Et puis, elle en discute avec ses voisines, qui sont un peu surprises. Et les voisines aussi sont curieuses. Voilà que l'une rapporte un fagot de bois, une autre un trépied. Et les voilà toutes les trois qui viennent rejoindre le mondiant. Celui-ci installe le bois pour faire partir le feu. Il pose le trépied. Il installe la marmite, la remplie d'eau, et dépose religieusement les galets tout au fond. « Voilà, » dit-il, « il n'y a plus qu'à attendre que l'eau boue, que les pierres libèrent leur saveur. Et ce sera très bon, vous verrez. » « Oh, bien sûr, avec un peu de sel, ça accélère le processus. » « Oh, » dit une femme, « je peux bien aller vous chercher ça. » Et la voilà qui part. Et qui revient avec son pot de sel. Le mondiant prélève un peu, le jette dans le chaudron. Et attend. Et il continue, il continue de parler. Et il explique. Vous allez voir, c'est un régal pour les papilles. Et ce qui est encore mieux en hiver, c'est de rajouter des pommes de terre. Ça rend la soupe plus consistante, plus nourrissante. Mais ici, je ne vais pas vous demander de me donner ça. Vous avez déjà si peu pour vivre. « Oh, » fait quelqu'un. « C'est pas la misère au point qu'on ne peut pas offrir quelques patates. Allez, je vais vous chercher ça. » Et voilà que la personne va chercher des pommes de terre et les rapports. Au fond de l'eau qui commence à frémir, les galets commencent à chanter. C'est comme une cloche de sel qui appelle à la mètre. Les gens sortent doucement de chez eux pendant que le vieux mondiant est là à éplucher les pommes de terre, à les découper très finement et à les jeter dans l'eau. Quelqu'un s'étonne de le voir couper si finement et il explique. Mais c'est bien simple. C'est l'un des pouvoirs de mes galets. quand on met les patates bien coupées finement comme ça, en dansant au fond du chaudron. Les galets les écrasent délicatement. Vous allez voir, c'est un régal. Bien sûr, avec quelques carottes en plus, c'est fantastique. « Mais j'en ai des carottes ! » dit quelqu'un. « Attendez, je vais vous en chercher. » Et voilà bientôt les carottes, elles aussi, déshabillées, j'étais dans le chaudron. Et l'homme continue avec un bouquet garni. Ça relève encore les saveurs. Et voilà que l'un va chercher une branche de thym, un autre un peu de romarin, un autre encore du laurier, de la sauge. On apporte un peu de poivre, quelques clous de girofle, un oignon. Petit à petit, le mendiant détaille sa recette, sans jamais rien demander, toujours en s'excusant, toujours en promettant de partager. Et chacun apporte qui quelques poireaux, qui un peu de céleri. Et on continue comme ça. Et le chaudron, petit à petit, se remplit. Les odeurs envahissent, la place du village. Et tous ceux qui n'étaient pas sortis attirés par le bruit, sortent attirés par le parfum. Et le vieux continue à parler, toujours d'une voix douce, toujours d'une voix rassurante. Il explique, pour les jours de fête, on peut aussi rajouter un boudlard, mais seulement les jours de fête. Et voilà que quelqu'un trouve un jambonneau, un autre rapporte un morceau de poitrine. Et hop ! Tout ça saute aussi dans le chaudron. Voilà, dit le mendiant. Il nous suffit d'attendre encore une heure, que tout est bien mijoté, que toutes les saveurs se mélangent, et vous verrez, c'est un régal. Soudain, tout le monde s'active. On va chercher qui des tréteaux, qui des planches, qui une nappe. On installe des bancs, on installe le couvert. Chacun apporte quelques bols, quelques cuillères. On va chercher du pain à la mie fondante et à la croûte croustillante. On va chercher des pichets de cidre pétillants. Et certains me sortent eux-mêmes le lambic, celui qu'on cache derrière les fagots de bois pour que personne ne le trouve. Et on s'installe. Et chacun eut sa part de soupe. Chacun la trouva excellente. Et chacun compris le secret caché au cœur des pierres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao !